Le drapeau rouge embrasse la cause de tous les exploités du monde, qu'ils vivent en Afrique, en Nouvelle-Calédonie ou en France, au Brésil ou aux États-Unis, en Ukraine ou en Russie, en Palestine ou en Israël. Il réunit les prolétaires qui sont réduits à l'esclavage moderne, c'est-à-dire l'esclavage salarié. Et le mot d'esclavage n'est pas excessif pour désigner ce que vivent des millions de prolétaires de pays pauvres, d'Abidjan, de Lagos, d'Ankara, de Dakar, de Port-au-Prince ou de New Delhi. Et est-ce exagéré s'agissant des migrants africains arrêtés en Libye et réduits en esclavage six mois, un an, avant de continuer leur périple ? Les travailleurs des pays impérialistes jouissent d'un sort plus enviable parce que la grande bourgeoisie de ces pays récolte aussi les fruits de son pillage mondial. Mais même ici, ne peut-on pas parler d'esclavage économique s'agissant des travailleurs sans papier, exploités par des margoulins spécialisés dans la violation du droit du travail ? Je pense aussi à ces salariés du nettoyage qui passent des heures dans les transports pour passer d'un employeur à un autre, payé au SMIC et forcés de vivre entre les quatre murs d'une tour de cité. Formellement, dans cette société capitaliste, les travailleurs sont libres. Mais comment font-ils vivre leur famille s'ils refusent les conditions imposées par le patronat et par les plus riches ? Même dans les pays riches, on voit bien à quel point les avancées conquises par les travailleurs peuvent être brutalement remises en cause. Ce que l'on appelle ici la précarité, l'ubérisation est depuis toujours le sort de dizaines de millions de travailleurs d'Afrique et d'Asie. Et regardez le nombre d'hommes, de femmes, de familles entières qui dorment à la rue et mangent aux soupes populaires à Londres, Paris, Rome, Los Angeles. Au Royaume-Uni, on recense des cas de scorbut, de galles et de rachitisme, des maladies de la misère du XIXe siècle. Le choléra, qui a fait des ravages en Haïti après le séisme de 2010, frappe aujourd'hui les Comores et Mayotte, ce petit bout de France dont s'énorgueillissent tous nos politiciens. Alors, on peut être exploité plus ou moins durement d'un pays à un autre, et même d'une entreprise à une autre. Mais tant que l'on reste soumis au parasitisme, aux attaques et aux dictates patronales, exploité on est, exploité on reste. Et c'est le drapeau rouge qui peut tous nous rassembler dans notre aspiration à vivre dignement, à vivre réellement libre, parce que ce drapeau est celui du combat pour en finir avec l'exploitation et avec le capitalisme. Par ces temps de remontée des idées réactionnaires, nationalistes et racistes, avec le drapeau rouge, nous affirmons notre opposition aux murs et aux barbelés que les dirigeants dressent entre les quelques régions privilégiées de la planète et la majeure partie pauvre de celles-ci. Nous affirmons le rejet du chauvinisme crasse qui oppose ceux qui sont nés en France et les autres, alors que toute l'histoire de l'humanité et du capitalisme est faite de migration et de mélange des peuples, alors que les moyens de circulation et de communication n'ont jamais été aussi développés, et alors qu'il y a des centaines de millions de femmes et d'hommes qui partagent leur vie entre plusieurs pays et même entre plusieurs continents.